C'est la première greffe qu'un foie au Canada. L'équipe du CHU Sainte-Justine a mobilisé en un an, il y a tour de rôle, une centaine de travailleurs de la santé pour sauver la vie de Maëlle. Cet adolescent, qui vient d'avoir 15 ans, souffrait depuis sa naissance d'un problème cardiaque. Maëlle a eu trois, même quatre procédures dans le passé, dans le contexte d'une hypoplasie du coeur gauche, c'est-à-dire qu'il manque la moitié du coeur, le coeur gauche. C'est un coeur qui a une seule pompe. Et donc, les sons stagnent dans les foies. Et de l'autre côté, il n'y a pas assez d'oxygène qui vient du coeur vers le foie. Cela a entraîné un cancer du foie qui aurait été fatal. Ça, c'est une des plusieurs lésions qu'il avait dans son foie. On parle de 3 centimètres, plus ou moins. Une fois qu'on a un cancer du foie, même s'il n'est pas généralisé, on a un an à vivre. C'était l'enfer parce qu'on se parlait avec Maëlle, puis on se disait, bien écoute, je pense qu'il nous reste plus grand temps. C'est pour ces raisons que Maëlle devait recevoir en même temps un nouveau coeur et un nouveau foie. La veille du 1er juin dernier, sa mère a reçu un appel de la cardiologue Marie-Josée Raboisson après trois mois d'attente. J'ai lâché le cellulaire, j'ai crié, puis là, j'étais dans la salle de repos, puis les infirmières, ils disaient qu'est-ce que, qu'est-ce que? J'ai dit, j'ai un donneur, j'ai un donneur. Fait que là, j'ai parti à pleurer. L'intervention chirurgicale, prélèvement et greffe a duré environ 24 heures avec une équipe d'une vingtaine de personnes. On a fait le prélèvement cardiaque, le prélèvement hépatique, les autres organes qui étaient prélevés, et après, on a fait... Alors c'est ça qui a été de très tôt le matin à... dans la nuit. On fait la partie cardiaque en premier, fait qu'on fait la greffe cardiaque, on s'assure qu'il n'y a pas de saignement. C'est de s'assurer aussi que pendant qu'on fait la greffe hépatique, le coeur est capable de bien supporter le clampage qu'on fait durant l'intervention hépatique. Maëlle est restée sept jours aux soins intensifs où il revient pour la première fois et deux mois au CHU Sainte-Justine. Au début, quand je me suis réveillée, je pensais que j'avais pas fait la greffe, puis je me disais à ma mère, est-ce que je l'ai fait, est-ce qu'on l'a fait? Est-ce que vous avez craint de le perdre? Oui. Ça fait longtemps. Au Québec, la première transplantation simultanée coeur et foie chez les adultes a eu lieu en 2006 au Centre universitaire de santé McGill. Nous avons retrouvé le patient greffé. Il demeure à Québec. J'ai pu voir grandir mes enfants qui, à ce moment-là, étaient tous des adolescents. Moi, j'ai eu une deuxième vie à partir de 54 ans. Je lui souhaite de se rendre au moins à l'âge que j'ai, 71 ans. Il remercie la famille du donneur. Il s'agirait d'un adulte. Je le remercie beaucoup, beaucoup. Je sais que ça n'a pas été facile d'avoir donné aussi les organes. Grâce à vous, je peux vivre ma vie sans me soucier qu'un jour, peut-être, que j'allais mourir. Harold Gagné, TVA Nouvelles, Montréal.